C'est parti pour le prix du président de la République, on élit le meilleur 4 ans au tromonté, Holcris Tuber est bien parti avec également Esperanzo ou encore Eternal Star JL, El Diablo d'hôte s'est montré fautif en début de course, faute également du numéro 6 éternel de l'eau, Exotica de Reds au galop à son tour. Alors qu'Ekinox JL a été prudent en début de parcours, il s'est laissé glisser à l'arrière-garde, étonnant, lui assure ses premiers mètres mais il est parti très correctement, il se rapproche déjà à l'extérieur du peloton, devant on va retrouver en tête Ezreal JL avec sa toque rouge, avec en deuxième position Esperanzo, à l'extérieur Eol Christuber se rapproche, et puis étonnant, qui vient également mais qui a été un petit peu passé à l'intérieur par Evidence Rock qui d'un seul coup va se propulser sur la ligne de tête. Le peloton est très coupé, les joccas qui s'appellent, il n'y a pas de place pour tout le monde, et devant c'est le 15 Ezreal JL, Esperanzo qui se rapproche à l'extérieur, Evidence Rock qui vient à hauteur des premiers devant Eol Christuber avec Esperanza Brouet, qui est à proximité des leaders tout comme Eternal Star JL, il y a ensuite Espérance Dumont avec côté corps d'Etoile des Brouillards, alors que étonnant, patiente dans la seconde moitié du peloton, se rapprochant un petit peu maintenant. Direction la descente pour Esperanzo qui garde la tête et la corde pour le moment, avec à son extérieur Evidence Rock, Ezreal JL est troisième, Eol Christuber quatrième devant encore Esperanza Brouet, étonnant qu'il se rapproche au Equinox JL, limite limite, il a bien failli yaloper Equinox JL, ça a été juste mais il est finalement resté au trop, toujours à l'arrière. Et pendant ce temps Evidence Rock qui continue d'accélérer dans la descente, à son intérieur Esperanzo en troisième position, Ezreal JL devant Eol Christuber, étonnant, qui vient ensuite à l'extérieur avec Esperanza Brouet, Eternal Star JL à la corde et en queue de peloton, il y a toujours l'Eladora de Forgan avec également l'un des favoris, Equinox JL le numéro 13. À le bas de la descente Esperanzo qui a contré l'attaque d'Eol Christuber, on est allé assez vite semble-t-il dans la descente. En troisième position il y a Ezreal JL avec tout près de lui Eol Christuber, en cinquième position, Trott, Eternal Star JL, étonnant et bien placé, il n'a pas fait trop d'efforts pour l'instant, il est en embuscade, sixième, Esperanza Brouet vient ensuite avec Emilius de Pley, quant à Equinox JL l'un des favoris, il est toujours à l'arrière du peloton. C'est le début de la montée, chacun à sa place maintenant, Esperanzo en tête en deuxième position, Evidence Rock devant Eol Christuber, Ezreal JL qui est toujours à la corde, étonnant et maintenant en sixième position en embuscade avec Eternal Star JL ou encore Emilius de Pley, à la corde il y a Esperanza Brouet, la Dorade Forgan à l'arrière avec Equinox JL. Esperanzo toujours en tête à un kilomètre du but, avec en deuxième position Ezreal JL, une 13 pour le chrono, alors qu'à l'extérieur Eol Christuber se rapproche, étonnant également qu'il vient avec beaucoup de facilité, semble-t-il qui passe désormais quatrième, et la Dorade Forgan fait mouvement et emmène dans son sillage Equinox JL. Evidence Rock a sombré, elle est maintenant à l'arrière du peloton, Esperanzo a toujours l'avantage alors qu'on se dirige vers l'intersection des pistes, avec Eol Christuber en deuxième position, étonnant qui vient très fort maintenant à l'extérieur des premiers avec Eladorade Forgan, Equinox JL n'est pas très loin en embuscade, avec Etoile Desbrouillères côté corde il y a Ezreal JL. La grosse accélération d'étonnant qui rejoint en tête de course Esperanzo qui résiste bien à la corde, Etoile Desbrouillères a fait mouvement, elle est tout près désormais tout comme Eladorade Forgan et Equinox JL, rien n'est joué encore dans ce Président 2018. Avec toujours Esperanzo qui va tenter de le faire de bout en bout, mais étonnant se fait de plus en plus menaçant, avec à l'extérieur Eladorade Forgan, Etoile Desbrouillères qui suit facilement en quatrième position, et puis Equinox JL qui s'apprête à accélérer devant Emilius Desbrouillères. Ils sont encore 5 ou 6 à pouvoir prétendre à la victoire avec à l'extérieur le numéro 15, Eladorade Forgan, encore plus en dehors, Equinox JL, Emilius Desbrouillères, Esperanzo qui se bat à la corde, Eladorade Forgan qui a pris l'avantage, Etoile Desbrouillères qui finit à toute allure également côté corde, Eladorade Forgan qui a l'avantage, Etoile Desbrouillères qui tente de venir à l'intérieur, Etoile Desbrouillères, Eladorade Forgan, Eladorade Forgan et Monsieur Président, Franck Pivard s'impose.